Nous reviendrons dans les catwalks de Paris. Aujourd'hui, on va voir Ricky Martin et son mari, Joe Jonas, Lee Minho, Antoine Arnaud et beaucoup plus dans le fashion show de Berluti de Chris Van Asch. À Berluti, les couleurs. J'adore les couleurs. J'adore le soleil. Double rainbow ! Oh mon Dieu ! C'est un double rainbow tout le long. Est Mahmoud qui représentait l'Italie sur la chanson de chanson de l'Eurovision en 2019. Bonjour. J'adore votre chanson à l'Eurovision. Merci beaucoup. Il a été tweeté. Joe Jonas l'a aimé tellement qu'un peu plus tard, il a marié Sophie Turner dans un tuxedo Berluti. Il et tous ses bests, including Kevin et Nick Jonas, tous seuls à Berluti. L'acteur de l'Ontario, Lee Minho, et le joueur américain, Carmelo Anthony. Tous mes amis étaient jalouses que j'ai parlé avec lui. Je pensais que le show était incroyable. Qu'est-ce que tu as aimé ? J'adore les couleurs de tonne, les couleurs monotones que j'ai joué. Ils se mélangent et se mélangent avec les couleurs, les différentes lèvres et les patterns. C'est très clean, très subtil, mais très handcrafté. C'est l'un des mes bests shows que j'ai vu. C'est le deuxième show Berluti avec Chris Van Asch comme directeur artistique. Son premier job après plus de 10 ans à Dior Homme. Le nouveau CEO est Antoine Arnaud, son de Bernard Arnaud. Il est d'une rigueur, d'une ponctualité. Il est préparé à son défilé, et son défilé est prévu une semaine à l'avance. Il y a une semaine, j'ai vu tout le défilé. Il me dit que je n'ai rien à faire pendant une semaine. Je ne peux faire ça comme ça. Berluti est originairement une marque de chaussures. Les chaussures brillent à l'infinité, et c'est pourquoi derrière les scènes, tout le monde les a brillé à l'infinité. Le parfait chaussure est le DNA de cette marque. Vous continuez votre travail sur les chaussures, mais cette fois-ci, il y avait des tons de couleurs presque cadillac. La couleur et Berluti, pour moi, ça va ensemble. Ça fait évidemment pour moi partie de ce challenge personnel, parce que la couleur ne vient pas forcément évident le matin, quand je m'habille, et donc, oui, flash ! Monte, moutarde, fluo orange, oui, the sky is the limit. Je me suis dit, en janvier, finalement, tu sais travailler la couleur, alors allons-y. Berluti a maintenant des chaussures à l'atelier de haute à l'atelier. Et Chris Vornage met son touch moderne avec un B sur une bouteille de belt, des chaussures de motorcycle avec le year de la birth de la marque, et des chaussures de chaussures. Nous ne l'avons jamais vu pendant la semaine de fashion à Paris, c'est exclusif. Ricky Martin est venu avec son mari, l'artiste Joanne Joseph. Salut les gars, peux-je vous demander ce que vous avez dit sur le show ? Tout ce qu'il fait, c'est magique. C'est très jeune, mais très chic. J'aime les couleurs qu'il a utilisé, et le litre, c'était fantastique. Il est gentil, Ricky Martin, vous êtes vraiment amis, en fait. Oui, en janvier, il n'avait pas pu venir parce qu'il venait d'avoir sa fille. Et donc là, ça faisait quelques semaines ou moins qu'on se parlait, donc je suis trop content. Il n'est vraiment venu que pour ça. J'aime bien qu'il y ait des filles fortes derrière des hommes forts, mais j'aime bien aussi que des hommes forts se présentent ensemble. Et je trouve qu'il a un courage inouï, et je trouve ça fantastique. Et le souci notable est celui-là. C'est étudiant, un tribut à des nails que les travailleurs italiennes de Berlutti mettent dans leur tête quand ils travaillent sur les chaussures. C'est le savoir-faire, en fait. C'est quand je suis allé à Ferrare, à la manufature, à l'usine. Ça m'a sauté aux yeux parce que c'est toujours quelque chose qui m'avait choqué dans les ateliers de tailleurs. C'est que les premières, elles mettent les épingles dans la bouche. Et en fait, à Ferrare, les hommes qui mettent les semelles sur les chaussures, ils mettent les clous dans la bouche. Et donc, je m'étais vraiment dit wow, j'ai vraiment changé d'atelier. J'ai changé de style d'atelier, je peux dire, sur le blouson. Et il y a eu pour 32 heures de pose de clous. Oh, pas mal. Ça, c'est une idée de Chris. Il y a eu un petit bout de temps. Il est venu me montrer les premiers essais de la patine cloutée. J'ai trouvé ça magnifique. J'étais un peu inquiet sur le poids final du costume ou du manteau. Et puis au final, on a fait un prototype. Ça marchait très, très bien. Et on vient d'en commander plein pour la collection parce que les premiers ressentis qu'on a de nos acheteurs sont très, très bons. Ça veut dire que vous avez vraiment l'œil, même au moment du prototypage, vous êtes vraiment en amont des collections ? Heureusement. On sert à quoi sinon ? Ben, c'est pas long parce que, évidemment, les clous derrière, ils sont coupés. Donc, ils sont pas longs. C'est que les têtes des clous. Et bien sûr, le moment waouh, c'est Gigi Hadid, qui finit le show de la fashion show avec des nés en main. Pourquoi Gigi ? Gigi parce que j'ai dit, et là, pour le coup, ça va encore sonner comme une espèce de connerie. Mais j'ai dit à Pierre Giorgio, j'ai dit, trouve-moi les plus belles filles du monde parce qu'on a besoin de beauté. Et je veux aussi que les garçons soient vraiment dans un jeu de séduction. Je veux pas, finalement, pas prendre les filles que moi, je mettrais peut-être dans un photoshoot ou dans un délire édito. Je voulais vraiment des filles qui fassent rêver les garçons. Et ça a pas mal marché. Oui, Gigi a fait rêver, ouais. Ça ne veut pas dire qu'on se met à faire une collection importante de femmes, mais en surmesure, on propose ça. Et puis, c'est vrai que notre homme est contemporain et moderne, mais il est aussi suffisamment bien dans ses peaux pour pouvoir accepter que des femmes portent du berlotti aussi. C'est presque cruel que ce soit qu'on s'en demande. Ah ouais, ouais, moi je trouve, mais bon. On ne peut pas tout faire. Une petite marque. Regarde Julien qui fait avec moi, il y a les couleurs de la collection. Deux mêmes. Il manque que les plumes. Non, excuse-moi. C'était le show de Berlotti 2020 par Chris Van Asch. Vous devriez cliquer ici et ici pour plus de vidéos de fashion. Je suis Loïc Prigent. Abonnez-vous à mon channel pour plus Gigi, plus façons, plus fashion, plus access, plus excess.